Celle-ci arrive tout droit de Taha'a des carcasses qui traînent ça et là sur l'île Vani et qui complètent désormais le quota de 1200 véhicules que le syndicat Finwama espère collecter cette année aux îles Soulevant. Mais travailler dans les îles nécessite un minimum d'organisation. On est confronté à des choses des fois assez, des petits arrêts techniques très simples sur Tahiti qui prendraient une matinée à être résolus comme un câble, un tube d'hydraulique qui fuit. Et en fait ici ça peut prendre deux à trois jours en fonction des rotations des avions ou du fret maritime pour organiser tout ça. Trois points de regroupement sont aménagés à Riyatea. Il y en a un à Taputapuatea, un à Toumara et ici à Outuroa. Où 130 véhicules sont d'abord dépollués avant d'être compressés par presse hydraulique. Une opération qui prend en moyenne un quart d'heure, le tout sous le regard bienveillant de la communauté de communes des îles Soulevant. Dans cette opération, le rôle de la communauté de communes Havaï qui regroupe l'ensemble des îles Soulevant excepté Bora Bora, c'était bien entendu de faire en sorte de faciliter le travail et de faire en sorte que les lieux soient mis à disposition du titulaire du marché qui est Phénoma pour pouvoir réaliser cela dans de bonnes conditions. Et cette année, ils ont bien failli compter un véhicule de piste. Non, non, pas celle-là, pas celle-là. Non, non, pas celle-là. Celle-là, il ne faut pas la toucher. Non, 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 non.